Et maintenant, l'émission culinaire Cordon Bleu TV avec Dynor. Sous-titrage ST' 501 Et bien aujourd'hui, pour célébrer ce jour de joie, de fête, on va cuisiner un plat aux couleurs de notre pays. Des boules de neige à l'ivoirienne. Allez, venez, c'est parti ! Ta, 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 tchou, 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 tchou. Pour nos boules de neige à l'ivoirienne, il nous faut de la farine, du sucre, du sucre vanillé, des oeufs, de la levure chimique, du coco râpé, de la confiture, du colorant orange, du colorant vert et de l'huile dynor. On va d'abord mettre dans notre bol les oeufs. Un, deux, et trois. Ensuite, on va ajouter aux oeufs notre huile dynor, celle qui est parfaite, sans cholestérol, riche en vitamines A et E. Elle convient pour toutes les préparations et également pour les pâtisseries. Allez, on va doser 200 ml. Une fois que c'est fait, on renverse tout dans le bol et on va battre jusqu'à ce qu'on obtienne un mélange crémeux. C'est parti! Et voilà! Et bien maintenant, on va ajouter le sucre. Et on continue de battre jusqu'à ce que le sucre fonde. Allez, autour du sucre vanillé, de la levure chimique. Et on termine avec la farine qu'il faut ajouter petit à petit. Tout en mélangeant avec notre spatule, bien sûr. Après avoir ajouté toute la farine, on obtient une pâte collante. Et si vous constatez que la pâte est trop collante, n'hésitez pas à rajouter un peu de farine. Et bien maintenant que notre pâte est prête, on peut former nos boules. Un peu d'huile dynor dans notre plat. Dans le ramequin également. Voilà. On va bien répartir l'huile dans le plat. Et on frotte nos mains avec huile dynor. Ça va faciliter la formation des boules vu que la pâte est collante. On prend un peu de pâte. Et on boule. Bouler, c'est tourner la pâte de façon circulaire. Et voilà. On pose nos boules dans le plat et on continue. Alors la fête de l'indépendance, c'est l'occasion de se faire plaisir, de cuisiner de bons plats et surtout de faire des boules de neige à l'ivoirienne qu'on va partager entre amis comme à Musbouche. Allez, on continue jusqu'à finir toute la pâte. Et maintenant, on va mettre dans notre poëlle notre huile dynor. Elle est naturelle et pure et elle respecte la saveur naturelle des aliments. Une fois que l'huile est chaude, on va y mettre nos boules. Voilà. Alors, si vous constatez que la pâte est étalée, vous boulez un tout petit peu et hop. On boule, on boule. Et hop. Ainsi de suite jusqu'à ce qu'on mette toutes les boules dans la poëlle. Nos boules sont bien dorées et parfumées. Et bien, on peut les égoutter sur du papier absorbant et il ne reste plus que la neige. Alors les amis, aujourd'hui, on a de la neige de couleur blanche, le coco râpé et de la neige de couleur orange et verte. Et pour obtenir la neige de couleur orange, il faut mélanger le coco râpé avec du colorant orange. Et pour la neige de couleur verte, il faut mélanger le coco râpé blanc avec un colorant vert. Et bien, maintenant que tout est clair, on va plonger nos boules bien dorées dans la confiture. La confiture qui nous sert aujourd'hui de colle. Une fois que c'est fait, on passe nos boules dans notre neige orange. Alors la couleur orange de notre drapeau symbolise la terre de nos savannes. Allez hop, on va poser ça dans le plat. Ensuite, on va encore prendre une boule, la plonger dans la confiture. Voilà, et on va la rouler dans notre coco râpé. Et à votre avis, la couleur blanche, qu'est-ce qu'elle symbolise ? Et bien, elle symbolise la paix et l'unité. Allez hop, dans le plat. Et on prend une troisième boule. On la plonge dans la confiture. Voilà, et on la passe dans notre neige verte. La couleur verte qui symbolise le vert de la forêt, mais surtout la certitude d'un avenir radieux pour tous les Ivoiriens. Et voilà, orange, blanc et vert. Le drapeau de la Côte d'Ivoire, les amis, fiers des Ivoiriens. Allez, on continue jusqu'à finir toutes nos boules et on passe au dressage. Pour faire des boules de neige à l'ivoirienne, pour 4 personnes, il nous faut 500 g de farine, 250 g de sucre, 3 oeufs, un sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé, 250 g de confiture, du coco râpé, du colorant orange et vert et de l'huile d'inor. Dans une bonne assiette, il y a de la couleur, de la texture et du goût. Le choix des ingrédients est essentiel et surtout, il vous faut une huile de première qualité qui ne laisse pas d'arrière-goût ni de dépôt sur vos plats. Une huile limpide et raffinée qui conserve le goût naturel des aliments et met en valeur leur saveur. La qualité d'inor, ça se voit. Pour ramollir le beurre, utilisez le micro-ondes en position décongélation. Sinon, sortez-le du réfrigérateur une heure avant son utilisation. Bonne fête d'indépendance à tous ! Partagez vos boules de neige à l'ivoirienne avec votre famille, vos invités et n'oubliez pas d'avoir une pensée pour le père fondateur de la Côte d'Ivoire. On a commencé en musique et bien on termine en musique avec l'aude à Oufouet-Boigny. Soyez bénis, grand Oufouet-Boigny, les jeunes gens de Côte d'Ivoire vous remercient. Soyez bénis, bien vous prévoir. Les jeunes gens de Côte d'Ivoire vous remercient. Bonne fête d'indépendance les amis et n'oubliez pas Cordon Bleu TV, ça continue. A très très bientôt ! C'était l'émission culinaire Cordon Bleu TV avec Thinor.